Etes-vous superstitieux ? Peut-être qu'avec le temps, un petit peu, avec notre numéro. Notre numéro de voile, c'est le 27, donc on commence à avoir des petits rituels ce jour-là, on se dit que c'est la journée qui va bien. Comment vous êtes-vous choisi ? À la base, un peu par défaut. J'étais sur une régate en avril, en 2007, et on s'est rencontrés parce que moi, je cherchais un équipier et que toi, je cherchais quelqu'un pour un projet olympique derrière. Vous les voyez comment les deux années à venir ? Avec pas mal de plaisir, parce qu'ensemble, on prend du bon temps, c'est cool. Faites quoi pour les autres ? Dans le don, non ? C'est plutôt ça, oui. C'est le plus gros sacrifice que vous avez fait pour votre sport. Je ne sais pas s'il y en a trop parce que c'est tellement top ce qu'on fait tous les jours que moi, je n'ai pas l'impression qu'on en fasse beaucoup. Quels sont les sportifs qui vous font rêver ? Nadal, c'est un mec qui me fait bien rêver. Mince, c'est plutôt Djoko. Djokovic. Elle est comment notre tête au réveil. C'est souvent des petits yeux, surtout quand on est en régate. Elle est plutôt pas réveillée. Ça représente quoi pour vous, l'équipe de France ? C'est l'équipe, quoi. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on connaît maintenant tous les gens qui sont dedans. C'est un soutien. C'est aussi pas mal d'amis dans l'histoire. Pas grand-chose à rajouter.